salut chers amis oui basketeurs et oui basketeurs j'espère que vous allez très bien rendez vous comme tous les lundis à 19h pour entre deux l'émission qui parle de basket féminin encore et toujours même quand il n'y a plus de basket même quand il n'y a plus de sport on continue à en parler et puis bon comme vous le savez probablement depuis maintenant je crois trois ou quatre semaines il me semble que ça doit faire quatre semaines il me semble que c'était le 18 le 18 mai qu'on a commencé les trophées oui basket tv vous avez vu on a pu déjà faire un certain nombre de récompenses d'ailleurs je vais redétailler tout ça j'attends un petit peu que tout le monde arrive bienvenue aux premiers arrivants je ne vois pas les commentaires donc il va falloir que je me mettre sur le pc hop je vais essayer de faire ça rapidement et puis on va parler tout simplement des trophées qu'on a déjà qu'on a déjà attribué alors donc on a commencé tout simplement par attribuer des trophées pour chaque poste de jeu meneuse arrière élire élire forte pivot et on est allé au coach et ça y est c'est terminé on a terminé ça la semaine dernière je vous rappelle rapidement un petit peu le principe des trophées oui basket tv c'est à dire qu'on a trois groupes de votants trois collèges de votants comme on dit le public alors le public ce sont les internautes qui peuvent voter sur le site 3w point oui basket point tv un vote par personne par adresse ip par voilà on fait ça on gère ça un petit peu avec les cookies des fois on fait des petits ajustements il ya des gens qui votent qui arrivent à se débrouiller mais en général il n'y a pas trop de triches ça va on a le deuxième collège qui est le collège de la rédac on aurait pu faire nos trophées à nous tout seul juste à la rédac qui vote on a essayé d'élargir ça on a légende oui basket tv mais on a aussi quelques copains de médias qui voilà qui connaissent bien le basket féminin et le troisième collège de votants non des moindres celui des pros un petit peu sur le modèle des trophées traditionnels eh bien on a contacté non seulement les coachs mais aussi leur un assistant quand il y a deux assistants on a demandé à ce que ce soit celui qui s'occupait de la vidéo parce que en théorie c'est celui qui a vu le plus de matchs et on a aussi mis à contribution les capitaines donc ça nous fait trois prix à chaque fois pour chaque trophée et puis on a un prix qui réunifie et puis voilà en fonction d'un système de points dont je reparlerai tout à l'heure on va attribuer comme ça en tout 18 trophées et puis on en a déjà attribué on en a déjà attribué écoutez 6 voilà donc ça faisait trois semaines de vote on est en train de clôturer donc la quatrième semaine de vote et on de commencer la cinquième semaine en tout on est sur huit ou neuf semaines je me rappelle plus très bien de toute façon ça va nous amener tranquillement au mois de juillet tout ça voilà je ne vois pas les commentaires donc je me mets sur le pc pour voir les commentaires et salut marlène et salut olivier salut laurent salut thierry voilà les habitués merci de votre présence donc comme je disais on a attribué les meneuses le podium des meneuses ça a donné julie allemand amel boudéra et l'inald de brink le podium des arrières ça a donné ézine calou marine johannès sami wittcombe pour rappel ces trois joueuses qui étaient arrivés à égalité mais qui avaient été départagés par un système douteux enfin pardon pas un système douteux mais un système compliqué complexe de pointe avérage les élire c'était laetitia guapo marissa coleman keisha hampton les élire fortes gabby williams alexia chartero et endymie m les pivots c'était la semaine dernière on l'annoncée stéphanie mavunga pivot de la saison deuxième et les nasiak troisième jacinta monroe et les coach coach de l'année valérie de maury champion de france en titre et puis en tête du championnat lfb au moment voilà au moment de la suspension et de l'arrêt définitif du championnat deuxième julie barène et troisième rachid méziane de là à découler tout simplement des cinq majeurs donc on a créé comme ce qui se fait aux états unis la first team et la second team donc en première équipe nous avons poste 1 julie allemand de lasvelle poste 2 esine calou de landerno poste 3 laetitia guapo de charnet poste 4 gabby williams du blma poste 5 stéphanie mavunga du blma coaché par valérie de maury comme j'ai comme j'en ai parlé le coach de ldc aswell dans l'équipe 2 donc on a une équipe très à connotation très étrangère même si laetitia guapo est française valérie de maury aussi et n'oublions pas gabby williams est également française elle est franco américaine dans la deuxième équipe là on y a beaucoup de françaises meneuse amel boudera poste 2 marine johannès poste 3 marissa coleman donc ça c'est celle qui n'est pas française poste 4 alexia chartero poste 5 et et nasiak coaché par julie barène donc cette semaine enfin la semaine qui vient de s'écouler vous avez été amené à voter pour les mip ce qu'on appelle les mip aux états unis c'est most improved player c'est la joueuse qui a réalisé la meilleure progression et alors allez on va commencer je vais reprendre mon smoking et mettre mon petit nœud papillon en essayant de pas toucher le micro excusez moi le prix public on commence par le public le prix public du trophée oui basket tv de meilleure progression de la saison 2019 2020 est attribué à laetitia guapo encore laetitia guapo qui fait un doublé laetitia guapo qui fait un doublé je pense qu'au niveau du prix du public c'est elle qui avait été eu la meilleure à lire et là à nouveau elle est élu meilleure progression l'année pour le prix du public donc la joueuse du charné bourgogne basket sud non c'est l'inverse charné basket bourgogne sud je me trompe tout le temps charné bbs le cbbs elle a récolté en fait 45% des voix il y a eu 321 votants ce qui est à peu près dans la moyenne voilà de tous les votes un petit moyenne basse de tous les votes qu'on a eu à faire jusqu'à ce moment là donc 45% des voix pour laetitia guapo deuxième il y en a rupert la joueuse la jeune joueuse du tango bourge basket qui a récolté près de 25% des voix et troisième tima pouille la joueuse du tgb de tarbes donc qui a récolté à peu près 14% des voix il y avait un deuxième trophée à qui là curieusement a suscité beaucoup plus d'engouement chez le public il s'agissait il s'agissait de déterminer le prix voilà le prix de la salle de la meilleure salle de ligue féminine de basket sur la saison de 2019 2020 et alors là là le public s'est engagé on a eu 701 votants soit le deuxième plus gros score qu'on ait eu le meilleur score qu'on ait eu en termes de votants c'était c'était celui du coach c'était son 776 si ma mémoire est bonne et là on a eu 701 votants et alors le prix public du trophée oui basket tv de la meilleure salle de ligue féminine de l'année est attribué à la cimenterie de landerneau les landernéens se sont mobilisés je les ai vus comme ils le font toute la saison la cimenterie a décroché la palme du public le public a voté pour la cimenterie à 31,67% donc à peu près 32% des voix deuxième la salle des ouderies de la roche sur yon avec 24 25% des voix et troisième l'espace françois mitterrand de monde marsan là où joue basket land donc premier landerneau bretagne basket au niveau de la salle deuxième la roche vendée et troisième basket land donc françois mitterrand c'est 13% des voix allez maintenant pour ces deux prix on va faire le détail de la rédaction des pros et ensuite du prix réunifié il ya un gros suspens un gros suspens je vous le garantis je suis allé un petit peu vite et oui mitterrand thierry je sais que je sais que c'est chez toi alors je vous rappelle le collège des de la rédac on a 11 votants on a six personnes de oui basket tv dont votre serviteur au deal privot qui fait beaucoup de vidéos benoît minot qui fait beaucoup de publications tout fini en haut noé bar qui est le co créateur des trophées qui est rédacteur qui m'aide aussi pour le projet pour la constitution du projet voilà de retransmission télévisée du basket féminin français on verra par la suite on attend quand même pas mal d'infos dorine besson qui a longuement travaillé avec nous et thibaut paquis également qui sont maintenant journaliste professionnel ailleurs on a stéphanie laé la rédactrice en chef de swish swish etienne des cours le rédac chef de du podcast mismatch on a deux copains de mismatch pierre salzman crochet et jacques guillemont qui participe également et puis voilà un copain de chez post up point fr le blog qui parle du basket féminin depuis des je pense depuis environ dix ans laurent janas qui participe au vote donc 11 votants quel est le résultat le prix rédac on est sur le mip la mip la moss improve player la meilleure progression de l'année alors j'ai un petit doute parce que voilà si c'est ça c'est bon parce que j'ai pas mis exactement comme il fallait alors pour la rédac la mip donc le prix rédac du trophée oui basque le prix de la rédaction du trophée oui basket tv de meilleure progression de la saison 2019 2020 est attribué à il y en a rupert la rédac a choisi il y en a rupert l'intérieur du tango bourge basket qui a récolté 22 points sur 44 possibles donc vous voyez elle a été mise en première position la moitié des cas deuxième tim apouille du tgb avec 20 points et troisième laetitia guapo avec 18 points la joueuse de charnet c'est le même podium que pour le public mais dans un ordre différent qu'en est-il pour la rédac au niveau des salles de basket marlène qui félicite il y en a attend c'est vrai c'est un trophée c'est le qui a le plus de valeur mais ce n'est qu'une étape ce n'est qu'une étape le prix de la rédac du trophée oui basket tv de la meilleure salle de lfb de la saison 2019 2020 est attribué à palais des sports du prado de bourges avec 21 points sur 44 possibles donc la rédac a élu la salle qui bat tout simplement réalise la meilleure affluence à l'année la salle qui symbolise aussi finalement le coeur du de la performance de haut niveau dans le basket féminin la salle du prado avec 21 points sur 44 possibles deuxième la cimenterie deuxième la cimenterie on retrouve la cimenterie à la rédac 16 points et troisième là on a des ex éco indépartageable on a choisi en tout cas enfin moi j'ai choisi de ne pas les départager en fait en troisième position on avait la salle des ouderies de la roche sur lyon et le palatium de villeneuve d'asque tous les deux huit points et vous savez peut-être que quand on a une égalité et bien je vais regarder combien de fois les deux ont été cités en premier et bien c'est pareil en fait ils ont été tous les deux cités en premier à une reprise donc parmi les 11 votants donc chacun 9% donc je vais garder ce troisième ex éco on verra si ça a une influence sur le prix réunifié donc pour la rédac c'est le prado la cimenterie et à égalité les ouderies de la roche sur lyon et le palatium de villeneuve d'asque donc ensuite on va passer très tranquillement au prix des pros alors chez les pros il ya 36 votants rappelez vous trois fois 12 on a 12 clubs à chaque fois le coach l'assistant ou l'assistant chargé de la vidéo quand il y en a deux et la capitaine donc sur les 36 votants alors j'ai pas toujours tous toutes les mêmes personnes qui répondent mais en général j'ai une belle participation je suis très content parce que ça fait plusieurs semaines je pense que j'ai toujours eu plus de 80% de participation plus de 80% de retour c'est assez voilà c'est assez fastidieux moi j'envoie des mails à tout le monde et puis je relance un petit peu quand quand j'ai pas de réponse mais tout le monde grosso modo une grande majorité des gens jouent le jeu au début il ya des gens qui recevaient pas les mails ensuite il maintenant il commence à participer il y en a qui avait participé au début qui participe plus trop mais grosso modo là 86,1% de participation je suis vraiment très content presque la totalité manque trois quatre personnes donc le prix des pros pour la meilleure progression le prix des pros du trophée oui basket tv de la meilleure progression de la saison 2019 2020 est attribué à timapouille le public vote laetitia guapo la rédac vote il y en a rupert les pros vote timapouille elle remporte 58 pour 58 points pardon sur 138 possibles c'est quand même un peu moins de la moitié c'était un tient un trophée très disputé elle a été cité à 32% en première position deuxième laetitia guapo avec 45 points et troisième il y en a rupert avec 43 points donc vous voyez il y avait six nominés de mémoire il y avait aussi abhi gay clarence jalditabdi et à si t'en connais et ce laisse déjà réfléchir concernant la salle la meilleure salle de ligue féminine et là je sens vouloir alors mine de rien c'est un trophée assez complexe j'allais dire que finalement la voie des pros c'est celle qui compte le plus mais j'ai eu des pros au téléphone qui me disait il ya des salles dans lesquelles ils se sont pas déplacés cette saison bah oui parce qu'en fait la saison n'est pas terminée donc bon on vote un petit peu avec ce qu'on a vu et puis peut-être avec les souvenirs des années précédentes mais par exemple je dis une bêtise non je dis pas de bêtise justement le cosac acharné tout le monde ne s'y est pas déplacé puisque ils sont promus donc avant personne n'y était allé et il ya certaines équipes qui se sont pas déplacés pour nous la rédac on est un petit peu voilà dans des régions différentes même si on est quand même il ya quand même pas mal de nordistes dans la rédac mais bon on a des gens de d'un petit peu partout mais on va pas dans toutes les salles et le public qu'est ce qu'il fait le public bah il vote pour sa salle donc bon c'est c'est un trophée un petit peu complexe mais mine de rien je pense qu'on va retrouver une certaine cohérence quand même le prix des pros des professionnels de l'fb du trophée wii basket tv de la salle de la meilleure salle de la saison 2019 2020 est attribué à l'espace françois mitterrand de monde marsan donc les pros ont donné 63 points alors attendez la suite les pros ont donné 63 points sur soit sur 138 possible à la salle de basketland deuxième la cimenterie avec 62 points un seul point d'écart entre l'espace françois mitterrand et la cimenterie mais c'est mitterrand qui gagne le prix des pros deuxième la cimenterie de landerneau 62 points thierry est très heureux et je le comprends au niveau de la billetterie thierry à moins que vous vendiez les places très très cher c'est bourges qui a qui a vendu le plus de tickets cette saison comme tous les ans mais salle très fréquentée de toute façon l'espace françois mitterrand tout comme la cimenterie tout comme le troisième qui est le palatium pour les pros ce sera le palatium mais avec un nombre de points beaucoup plus faible on a vraiment là chez les pros l'espace françois mitterrand de monde marsan 63 points la cimenterie 62 points le palatium 27 points donc voilà je vous ai dit tout ça vous connaissez un petit peu vous connaissez un petit peu les classements je vous refais un petit récap tout à l'heure pour le grand prix comment ça fonctionne on a le prix du public on a le prix de la rédac on a le prix des pros et bien chaque premier de podium de ces trois podiums recevra quatre points le deuxième recevra deux points on donne une prime quand même supplémentaire au premier et le troisième recevra un point en cas d'égalité je fais une moyenne voilà une moyenne des pourcentages de citations en première place puisque comme vous le savez le public lui ne peut voter que pour une un lauréat en fait donc à chaque fois c'est la première place qui compte mais pour la rédac et pour les pros je demande à chaque fois un podium donc en cas d'égalité puisque les podiums donnent des points en cas d'égalité de points là c'est celui qui a été cité le plus souvent en première place qui a l'avantage c'est un espèce de pointe avérage à égalité de points de classement on va on va aller voir dans les détails le gaulle avérage le pointe avérage alors petit rappel pour le mip la meilleure progression de l'année le public a voté laetitia guapo il y en a rupert tima pouille la rédac a voté rupert pouille guapo et les pros ont voté pouille guapo rupert d'après vous qui a gagné d'après vous dites moi qui a gagné là je vois vive la bretagne vive landerneau vivre le sud ouest etc on en parle juste après là au niveau de la meilleure progression c'est un vrai casse tête le public a voté guapo en 1 rupert en 2 pouille en 3 la rédac a voté rupert pouille guapo et les pros ont voté pouille guapo rupert allez-y dites moi qui a gagné d'après vous qui a gagné le grand prix de la meilleure progression de la saison et bien il ya match nul parce qu'en fait elles ont toutes été première deuxième et troisième de chaque podium donc là j'ai dû aller sortir ma deuxième ma deuxième lame on me dit pouille on me dit il ya en fait vous dites les trois vous avez raison elles ont eu autant de points et vous pouvez pas le savoir qui a gagné bon Thierry a gagné Thierry a trouvé c'est laetitia guapo en fait en cumulant l'ensemble des pourcentages de première place laetitia guapo donc grand prix meilleure progression de la saison c'est ici on avait eu la même chose avec les arrières rappelez-vous c'est ezine calou deuxième marine johannès et troisième sami huitcompte qui avait qui étaient à égalité de points pour pour mémoire elles avaient eu cinq points chacun elles n'étaient pas sur tous les podiums mais elles avaient eu cinq points chacun et puis c'est ezine calou qui avait eu le plus de qui avait été cité le plus souvent en première position et là c'est laetitia guapo à l'ensemble des trois jurys qui a été cité à 32% en première position c'est c'est presque un tiers c'est quand même très important deuxième il yana rupert 27% c'est pas tellement moins et troisième tim apouille à 21% donc meilleure progression de la saison dans un vote très disputé laetitia guapo qui fait un doublé elle a été élue meilleure élire de la saison et meilleure progression de la saison je vais m'arrêter deux secondes là dessus elle a fait quand même une performance assez exceptionnelle c'est à dire elle a réussi à maintenir son niveau statistique en passant de ligue 2 à ligue 1 enfin de ligue 2 à ligue féminine elle a même pris elle a été rappelez-vous meilleure marqueuse meilleure passeuse et meilleure rebondeuse de charnet donc très grosse saison de laetitia guapo qui s'était beaucoup illustré l'été dernier au championnat d'Europe 3-3 je crois il y a eu tellement de compétitions 3-3 enfin en tout cas sur toute la campagne internationale 3-3 elle avait fait de très très belles performances et donc elle est récompensée doublement cette saison maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus j'ai compris quelle est d'après vous quelle est d'après vous la salle la meilleure salle de ligue féminine on a cité plusieurs salles on a cité bien entendu allez je vous dis dans le désordre les Oudéry de la Roche-sur-Lyon le Prado de Bourges la Cimenterie de Landerneau l'Espace François Mitterrand de Basketland et le Palacium des Villeneuve d'Asque ça c'est les 5 salles qui ont été citées dans des ordres différents d'après vous qui va remporter la meilleure salle de ligue féminine de basket je sais que c'est un trophée qui est très attendu par les clubs par les supporters Martial me dit Villeneuve Marlène me dit Mitterrand Béran me dit Landerneau Thierry me dit Mitterrand alors je vous refais le mix le public a voté Landerneau la Cimenterie les Oudéry de la Roche-sur-Lyon la Roche-sur-Lyon pardon et Mitterrand de Basketland la rédac a voté le Prado la Cimenterie et le Palacium et les Oudéry ex-aequo en 3ème place et les pros de LFB les capitaines, les coachs, les assistants ont voté Mitterrand Cimenterie et Palacium et bien le grand prix du trophée de la meilleure salle de ligue féminine de basket cette saison en 2019-2020 est attribué à la Bretagne la Cimenterie de Landerneau qui collecte 8 points sous vos applaudissements je les entends d'ici 8 points 33% de première position donc c'est un vrai beau score 2ème l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan la salle de Basketland 5 points et 15% de citations en première position donc ça là c'est un petit peu plus faible mais en tout cas toujours sur le podium en fait Mitterrand sur les 3 podiums non sur les 2 podiums il n'est pas sur le podium de la rédac c'est juste qu'il faut qu'on aille là-bas boire des bières à Mitterrand c'est ça donc invitez-moi à François Mitterrand et je pense que l'année prochaine le classement sera meilleur à la rédac 3ème le Palais des Sports du Prado à Bourges avec 4 points et ensuite 4ème les Oudéries de la Rochelon et 5ème le Palacium donc la meilleure salle ce sera la cimenterie cette année et j'ai même eu le coach Stéphane Lett qui n'avait pas le droit de voter pour la cimenterie je ne trahis rien du tout qui était quasiment enfin qui était le seul coach à me dire à me faire son vote et puis ils m'ont renvoyé derrière mais tout le monde sait que la meilleure salle c'est Landerneau donc ils sont très 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 chauvins très très fiers en tout cas de l'ambiance qu'ils mettent là-bas à Landerneau donc je pense quand même que c'est un titre tout à fait mérité Mitterrand à Basketland je pense aussi que c'est une salle vraiment très très intéressante c'est deux salles dans lesquelles je ne suis jamais allé et j'ai très envie d'y aller l'année prochaine j'espère que j'espère que ça pourrait être le cas je regarde un tout petit peu vos commentaires parce que je vois qu'il y a quand même un petit peu sur le sur Pibayo a dû réagir à quelque chose d'avant parce qu'il a il a peut-être pas vu que c'est Landerneau au moment où il faisait le commentaire je suis de Landerneau mais bon objectivement bravo aux supporters de Bourges donc c'était sur je ne sais plus quel autre c'était oui sur le prix de la rédac vive la cimenterie nous dit Philippe bravo nous dit Thierry bravo à eux on vous accueille avec plaisir dans les Landes avec un verre et un bon plat de canard ah oui le canard du sud-ouest le fameux canard du sud-ouest me dit Marlène ah Thierry c'est le responsable des buvettes je ne savais pas je ne savais pas que tu étais le responsable des buvettes Thierry bon d'accord je vais bien me préparer quand même avant de venir les plus petites salles devraient avoir le plus de mérite je ne sais pas Christine je ne sais pas une plus petite salle c'est plus facile à remplir aussi une grande salle c'est plus difficile à remplir un peu oublié du palmarès une salle que j'aime beaucoup dans laquelle je me suis déjà rendu c'est l'aréna c'est l'aréna de Charleville elle a été souvent citée je pense que ça doit être la 6ème d'ailleurs je vous ai fait un classement des 5 qui sont arrivés sur le podium mais à chaque fois l'aréna était un petit peu en dessous l'aréna caisse d'épargne l'aréna caisse d'épargne de Ligue féminine de basket 2019-2020 voilà c'en est terminé pour ces révélations donc MIP meilleure progression de l'année Laetitia Guapo et meilleure salle de LFB donc la salle c'est la salle c'est c'est un ensemble c'est là où on aime se retrouver parce qu'il y a une bonne ambiance aussi parce qu'il y a des bonnes conditions d'accueil la cimenterie c'est une salle toute neuve qui n'est pas très grande je ne me rappelle plus combien elle fait de place ça m'a un petit peu échappé c'est noté sur le site partout et je l'ai vu plein de fois mais apparemment c'est une ambiance très très chaude 2500 voilà 2500 là ça c'est à François Mitterrand me dit Thierry et puis je crois que c'est autour de 2000 aussi à la cimenterie où est-ce que j'avais ça je vais vous remettre un petit peu je vais en profiter on va remettre un petit peu les statistiques puisqu'on parle de ça on parle des salles donc Guillaume nous dit la cimenterie meilleure salle dont j'ai pu voir avec tous les déplacements que je fais donc Guillaume est-ce que tu as fait l'ensemble des salles de Ligue Féminine alors peut-être pas acharnées comme je l'ai dit ils sont nouveaux mais sur les autres salles alors où est-ce que j'avais mis ça les trophées les stats c'est ici en fait Bourges comme Bourges a une salle de 5000 places forcément ils ont un nombre de spectateurs plus important mais un taux de remplissage un petit peu plus faible c'est plus difficile comme je l'ai dit de remplir une grosse salle donc le mérite leur reste quand même d'ailleurs ils sont sur le podium c'était quoi d'ailleurs c'est la troisième meilleure salle voilà à l'ensemble des trois trophées les affluences moyennes voilà c'est ça que je voulais retrouver on a 3639 de moyenne en tout cas cette saison sur 7 matchs il n'y a eu que 7 matchs au Prado d'ailleurs on voit effectivement la différence il n'y a eu que 7 matchs au Prado c'est les flammes Carollo la caisse d'épargne arenal la deuxième affluence avec 9 matchs il y a eu plus de matchs 2200 8 spectateurs en basketland et troisième avec 8 matchs une moyenne de 2186 spectateurs là rejoint 2 et 2000 voilà on a voilà on a on a à peu près voilà on a 4 équipes à plus de 2000 Landerneau c'est 1950 donc ça doit être une salle de 2000 places à chaque fois il doit rester 50 places vides peut-être Saint-Amand ensuite 1660 SBV à Lille Métropole donc les deux voisins 1635 à peu près la même la même moyenne ensuite on a Nantes la Trocardière 1394 Madobonnet 1334 Tarbes 1084 le BLMA qui est une petite salle 950 spectateurs écharnés qui est une petite salle également 829 spectateurs voilà voilà allez dernier point avant de vous quitter il y a des votes en cours vous les avez peut-être vus on les a publiés là cet après-midi en début d'après-midi les nouveaux votes de la semaine ce sont les sixièmes femmes donc les joueuses qui ont débuté qui ont débuté plus de la moitié des matchs sur le banc et qui ont fait quand même une grande saison pêle-mêle on a six candidates voilà qu'on a qu'on a sélectionné celle qui avait fait les meilleures performances en vérifiant bien qu'elles avaient fait plus de la moitié des matchs en commençant sur le banc mariem badiam badiane pardon du ldlc aswell féminin anna dabovic du tango bourge basket catherine plouf de basketland bernadette ngoïssa berni de la roche vendée jenny diawara des flammes carolos et une autre tango il y en a rupert encore il y en a rupert souvent nominée en fait dans nos trophées meilleure progression elle était nominée aussi à son poste et puis je vais pas trahir un secret elle sera aussi nominée pour le trophée de meilleur jeune de meilleur espoir donc elle va peut-être finir par décrocher quelque chose et puis le deuxième le deuxième vote de la semaine c'est la meilleure joueuse en défense ce qu'on appelle le deep boy aux Etats-Unis c'est défensive player of the year avec un bel accent français donc la meilleure défenseure et alors la pelle-melle je vous cite les joueuses qui sont voilà on a fait un petit truc un peu spécial pour les défenseurs c'est à dire que j'ai considéré très humblement que c'était très difficile de déterminer qui défend bien parce que nous le public comme les journalistes on est pas des vrais spécialistes de basket et on observe pas forcément très précisément comment les filles défendent et en statistique à part les interceptions les rebonds défensifs et les contres ok ça donne des indications sur une qualité défensive mais ça suffit pas il y a voilà mettre la pression sur l'adversaire couper les lignes de passe avoir une intelligence de jeu à la fois individuelle et collective pour bien défendre donc j'ai demandé d'abord il y a une semaine aux pros de se prononcer sur l'ensemble des joueuses et je leur ai dit c'est libre vous choisissez vos top 3 et il y a 6 joueuses vraiment qui se démarquent qui ont marqué plus de points que les autres c'est dans le désordre Hélène Asiak Johan Gomis Roman Berniès Elodie Godin Ezine Kalou et Sarah Michel donc maintenant qu'on sait ça Marlène j'ai déjà vu ton commentaire sur le post je revois ton commentaire je sais que tu vas militer tu vas faire campagne pour Sarah Michel et je comprends donc en tout cas vous pouvez voter pour la 6ème femme et pour la meilleure joueuse défensive déjà sur le site www.weebasket.tv vous pouvez le faire dès maintenant juste après cette vidéo je vous remercie de votre attention je regarde peut-être il y a des commentaires qui m'ont échappé alors Marlène qui nous dit quand même que le Prado est une belle salle ça c'est sûr et la mieux équipée avec une asso de bénévoles super merci pour eux merci pour eux j'y suis allé moi au Prado pour une finale d'Eurocup à l'époque j'avais fait le déplacement avec les hurlants de Vinlovdask et c'est vrai que c'est une très très belle salle et ce serait vraiment magnifique qu'on ait des salles de basket équivalentes un petit peu dans toutes les villes en tout cas dans tous les clubs de basket féminin la salle du Prado elle est pas mal la caisse d'épargne arena c'est pas mal non plus à découvrir un petit peu les autres j'espère j'espère découvrir pas mal d'autres salles l'année prochaine en tout cas ça donne envie merci à tous passez une excellente semaine n'oubliez pas d'aller voter pour peut-être le deuxième tour des élections municipales je sais pas quand c'est je crois que c'est fin juin on en reparlera mais en tout cas d'ici là on sait pas exactement comment ça se passe les municipales mais pour le basket c'est 6ème femme et meilleure joueuse défensive sur www.wibasket.tv merci à tous passez une bonne semaine portez-vous bien vive le basket et vive le basket féminin ciao 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 Merci.